Musique Bonjour, bonsoir, salut tout le monde ! Chaque jour, j'essaie de me rappeler quelle musique ont marqué mon enfance, quelle musique je ne pourrais jamais oublier, quelle musique me donne de la nostalgie. J'ai donc consacré un tiers de ma vie à chercher des réponses à ces questions qui me hantent. Vous avez donc écouté ma conclusion et profité des morceaux musicals qui raviront sans doute vos oreilles. On s'attaquera ensuite à notre génération. Musique Astatiem Prez Nathalie Cardone, tu t'en rappelles ? J'ai décrypté cette chanson grâce à l'air si simple mais qui m'a tant marqué. C'est un peu comme si tu avais l'odeur d'un parfum d'une jeune demoiselle que tu venais de rencontrer. Le jour où tu retrouves ce parfum, tu te penches sur l'étiquette, tu lis cette étiquette et tu la retiendres, et tu la retiendres bien. C'est un peu comme ça avec la musique. Tu chantonnes et tu chazannes. Mais est-ce que tu aurais pu retenir l'original de cette chanson ? Celle créée par Carlos Puebla en 1965. On préfère largement la voix de Mademoiselle Cardone. Ça, c'est clair. Tu ne m'as pas laissé le temps de te dire tout ce que je t'aime et tout ce que tu me manques. Tu ne m'as pas laissé le temps de David Hallyday. Il faut t'avouer que cette musique, même dix ans après, tu auras toujours les paroles en tête, tu connaîtras les paroles. Et ça, c'est oufissime. Et elle a le mérite d'être dans cette petite liste, rien que pour ça. D'ailleurs, les paroles ont été co-écrites avec Lionel Florence. C'est lui qui a aussi donné de sa plume pour écrire, bah, ça. Les dix commandements. Le mec, c'est pas une brelle. Écoutons maintenant le premier poète du rap français. Le titre, le premier couplet, nous met directement dans l'atmosphère latinos. Et ça, c'est un peu à Sud-Américain. C'est topissime. Avec une petite référence dès la première ligne. Tu vois pas ? Vas-y, je te la remets. Hasta siempre. Que viva la révolution. Hasta siempre. Comanda. Hasta siempre. Parlons maintenant de la musique actuelle. Allez, on va chercher un peu. Sous-titrage ST' 501. Bah ouais. Allez, on en cherche une autre. Sous-titrage ST' 501. 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 Et là il y a de la prestance, là il y a de la prestance, ok ça va pas te faire danser en boîte, en mode bouteille de vodka, bien on tease, bling bling, tac, bla, non non c'est clair, c'est une musique qui s'écoute, ça prend au trip quoi, bon c'est vrai que je chante en anglais, mais franchement, si ça te gêne, c'est la même mon pote, tiens, parlons de sonorités anglophones, je vais te balancer une petite musique avec une sonorité anglophone, mais française, c'est parti ? Ah ouais, le mec il a un son de bâtard, t'as vu ? Mais tu sais ce qui me gêne dans tout ça réellement, c'est que le mec il se démerde tout seul, il écrit, il compose, il s'enregistre, il fait tout tout seul dans sa chambre, et le mec il a 700 000 écoutes par mois quoi, c'est pas mal, mais on va comparer, Marwa Lude, Ayana Kamura sont à 2 millions d'écoutes par mois, bon du moins sur Spotify maintenant après, tu sais au fond de tout ça, c'est toi qui choisis mon pote, c'est toi qui choisis quels artistes vont être plus en devant que les autres, alors viens pas de plainte si t'as du joule à la radio, du joule, du joule, du joule, si t'as du joule à la radio, trouve-toi des artistes que t'apprécies sur tes plateformes d'écoute en streaming, tu sais dans le temps on devait s'acheter des cd, des singles, des albums, juste pour une seule musique, alors ne viens pas me dire que ma génération était mieux qu'avant, ouais ouais, car c'est nous le futur, ouais, c'est nous le futur, je suis pas là pour te faire la morale, mais la musique actuelle restera peut-être pas gravée dans nos mémoires, comme c'était le cas avant, voilà, sur ce, abonne-toi, c'est gratuit ici, Allez, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz